salut à tous je suis toujours au volant de cette renault mégane et tech électrique et je suis toujours en direction de la normandie et il paraît que malgré sa longueur contenu cette voiture est une vraie routière alors est-ce que ça vous dirait qu'on aille tester tout ça sur autoroute pour voir ce que ça donne à l'extérieur mais c'est vraiment agréable j'aime beaucoup c'est instantané c'est dynamique c'est sans à coup c'est ultra agréable vraiment cette sensation qu'on a mais je pense que le moteur a quelques secrets à nous livrer alors on va demander à fabrice un ingénieur électrotechnique de nous éclairer sur le sujet salut jean-baptiste notre objectif chez renault est de concevoir des moteurs performants et les plus compacts possible à ce titre le groupe motopropulseur de la nouvelle mégane et tech électrique a été développé au sein d'alliance il est fabriqué au japon pour nissan et en france à cléon pour renault coco rico le moteur de cette nouvelle mégane e-tech électrique n'est pas que 100% électrique non non il est aussi 100% made in france comme tu dois t'en douter pour qu'un moteur électrique soit performant il lui faut un bon système de refroidissement nous avons donc développé deux innovations brevetées qui vont dans ce sens avec mes collègues localisés en france et au japon la première concerne le refroidissement de notre moteur synchrone à rotor bobiné on a placé des injecteurs à des endroits stratégiques de la machine afin d'obtenir le refroidissement de son bobinage on obtient ainsi le refroidissement du rotor et du stator la deuxième est une astuce qui consiste à utiliser la dynamique du rotor pour accentuer le refroidissement du stator par projection d'huile donc pour résumer le refroidissement du bloc moteur c'est vraiment la clé pour avoir beaucoup plus de puissance sur une longue durée de sollicitation qui va tout simplement permettre et bien d'avoir une meilleure accélération mais aussi une bonne reprise quel que soit le trajet que vous preniez notamment sur autoroute en soit on a vraiment la sensation d'appuissance des 220 chevaux que l'on retrouve juste devant sous le capot ça y est je suis en normandie c'était un vrai plaisir de pouvoir conduire cette méga mi-tech électrique ce soir je dors à la ville demain je rentre à paris et je suis sûr que j'ai encore plein de choses à découvrir sur cette voiture à l'origine de nombreuses innovations qui donc vous donc vous donc vous